La Bible nous dit dans Actes 9, verset 11 à 12, que tout ce que touchait l'apôtre Paul était oint. De la même manière que Dieu par son Fils Jésus-Christ de Nazareth avait oint puissamment l'apôtre Paul pour opérer des miracles à travers tout ce qui touchait son corps. De nos jours, il a oint puissamment sa sentinelle, le prophète du Christ Meshisdek Maranathamachia, pour accomplir des miracles à travers les multiples médiums qu'il a mis à la disposition de ses brebis. Parmi ces médiums, nous avons les autocollants, les bracelets ouin, l'eau d'oxyant, les livrets et le livre « You are God of God » qui est un berceleur que la sentinelle de Christ, le prophète Meshisdek Maranathamachia, a écrit lorsqu'il était dans la fosse au Lyon. A travers cette vidéo que nous vous proposons dessus, vous comprenez par vous-même que la puissance de Dieu est réelle et authentique, et nous pouvons l'expérimenter et l'apprendre. Oui, présentez-vous et passez à votre témoignage. Où n'est-ce pas une paix de Dieu ? Je suis d'Inadapna Goiton Meshisdek Maranathamachia, je viens de la préfecture de Sion, et je vis à Abouem-Namambou. Je viens en ce dimanche, tu es un certain merci au Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a accompli dans ma vie, à travers ce « You are God of God ». Et en effet, en 2015, j'avais eu l'idée d'ouvrir un mini-restau. En ce temps, le NJF était en mission. Et quand j'étais allée là-bas, il m'avait dit, il m'avait donné le nom du resto, qui était « Restaurant Rabat ». Il n'a pas signifié « fortification ». Et il m'a dit, « Ma fille, mon Dieu, fortifiera ce restaurant ». Et lorsque j'étais partie, au début, ça allait un peu, un peu. Mais en un temps-là, c'était devenu compliqué, totalement compliqué, je ne comprenais plus. Mais je l'ouvre toujours. Mais ce n'était pas facile. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, « De prendre le lit où You are God of God », j'ai fait tout pour prendre ça. Et quand je suis, j'avais pris ça en octobre. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis ajoutée, j'ai dit, « Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi-même, tu as dit de la bouche de ton fidèle esclave, le prophète du fils Jésus-Christ de Nazareth, que le restaurant Rabat sera « fortification ». Maintenant, les choses sont compliquées, mais c'est toi-même qui as dit ça de sa bouche. Fais quelque chose. « Fortifie ce restaurant, accomplis ta parole, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi une aide pour investir dans ce restaurant, pour attirer la clientèle. Je me dis, quand j'ai fait cette bouillère, après la bouillère-là, plus personne ne venait plus dans le restaurant, même pas une mouche. Je me suis dit, « Oh, c'est ma bouillère-là, qui a fait ça bien ? » C'est-à-dire, j'ouvrais du matin jusqu'au soir, personne ne venait, même pas 50 francs. Et j'étais là comme ça, jusqu'en haut mois. Et je ne sais pas ce qui m'a fait, j'étais énervée, quoi, parce que chaque fois je reste là-bas, je suis énervée. Et je me suis fâchée, j'ai dit à ma mère, « Moi, je vais fermer parce que je suis fatiguée. » Mais dans la précipitation, j'étais précipitée d'une façon que je ne comprenais pas, mais j'ai fermée. Et j'ai dit, « Je vais me louer le local. » J'ai cherché, j'ai fini de tomber sur les démarcheurs. Et j'ai trouvé quelqu'un pour prendre le local. En moins de deux semaines, j'ai pris le local, j'ai pris l'argent. Quand j'ai pris l'argent, on avait déjà bouffé une partie. Et une semaine après que je loue le restaurant, j'étais à la maison. J'étais le même bon matin et j'attends sonner à la porte. Quelqu'un rentre, je ne connais pas la personne. Et il me dit, « Je cherche la propriétaire du restaurant Rapa. » Je lui dis, « C'est bon. » Il me dit, « Pourquoi tu as fermé le restaurant ? » Je le regardais, il y avait une souris. Et il me dit, « Ça ne marche pas ou quoi ? » « Moi, j'ai confiance que ça marchera. » « N'abandonne pas. » « Je vais investir dans ton restaurant. » « Et ça ne va pas marcher. » « Je n'ai pas fait une annonce que je cherchais un investisseur. » « Je ne sais pas si vous venez quoi. » « Il est rentré, il me dit qu'il va investir. » « J'ai dit, « Oh ! » « Mais je lui dis, « Ok, j'ai loué le restaurant. » « Moi, j'ai déjà pris la gagne à manger. » « Alors, on fait comment ? » « Il dit, le soir, je vais venir. » « J'étais là, le soir, il venait mettre tant l'argent. » « Je lui ai donné ça à celui à qui tu as loué le restaurant. » « Je lui ai dit, « Eh ! » « Je suis en train de faire quelque chose. » « J'ai pris l'argent. » « Au matin, j'ai rappelé la personne. » « Je lui ai remis l'avance. » « Et il n'a commencé pas à rénover le restaurant. » « Il n'a commencé pas à apporter... » « C'est-à-dire que tout ce que je lui disais, il faisait seulement. » « Un jour, je lui ai dit, « Je veux utiliser la moulinette maintenant. » « Je ne veux plus qu'on aille écraser les choses dans la moulinette. » « Je veux ma propre moulinette à la maison. » « Je lui ai dit, « Eh ! » « Il a vraiment apporté la moulinette. » « Il a tout fait. » « C'est-à-dire que tout. » « Je n'ai pas dépensé 25 francs. » « Il a tout fait. » « Il a dépensé environ 600 000 francs. » « Il a tout fait. » « Nous allons poser une question à notre cœur. » « S'il vous plaît, si tu veux nous un peu. » « Tout ça se passait en quelle année ? » « En tout cas, le 2018, décembre 2018, on a ouvert le restaurant le 24. » « Le 24 décembre. » « Et lorsqu'on a ouvert ça, les choses ont commencé par aller. » « Les gens ont commencé par venir. » « Et j'ai expliqué quelque chose. » « Dès qu'on est rentré dans l'année 2019, » « Dès qu'on est rentré dans l'année 2019, » « Ça a pris une autre journée. » « Les gens commençaient par venir de n'importe où chez eux. » « Je ne peux pas expliquer ce que je ressens, quoi. » « Je ne peux pas expliquer ce que je ressens. » « Depuis 2015, ça fait déjà 2019. » « Et c'est maintenant que tu es à Nissa, mais je suis resté. » « Il a juste investi, il ne me passait bouger, il m'a dit, « Dina Daphna, j'ai investi, j'ai, tu es la profiteur. » « Et maintenant, est-ce que les gens viennent nombreux ? » « Je vous dis, quand on est rentré dans l'année 2019, là-bas à Vaule, quand je suis revenue. » « Parce que quand j'avais ouvert, j'étais la seule à gérer là-bas. » « J'étais seule à rester là-bas, j'en voulais les choses. » « Mais maintenant, j'ai maintenant des emplois. » « Quand j'avais ouvert ça, quand on prépare, par exemple, spaghetti, un plat, un spaghetti, ça peut faire quatre plats. » « Mais quand on est rentré dans l'année 2019, le spaghetti de spaghetti ne fait plus huit plats. » « Ça ne commençait pas à faire au-delà de 13 plats. » « Quand je répète le spaghetti, ça ne finit pas. » « Je n'arrive pas à comprendre cela. » « Est-ce que nous comprenons les paroles de l'un des filles ? » « Pour une justification, est-ce que cette personne a aussi à vous ? » « Au Seigneur Jésus-Christ, parce que j'étais vraiment au bord du découragement. » « Je n'aime même pas parce que cette émission de l'œuvre-là, j'étais totalement découragée. » « Mais il m'a fortifiée. » « Et c'est vraiment le Dieu, ayez Haché, ayez. » « Il vient dans notre vie lorsque nous avons perdu tout espoir. » « Merci Seigneur Jésus-Christ. » « Merci Seigneur Jésus-Christ. » « Un faux conseil, je dis au peuple de Dieu, nous serions du arbre de Dieu. » « Ce n'est pas de la braque. » « Au début, quand j'avais fait la prière, j'ai dit ça, mais je n'ai pas imaginé que je devais voir les choses concrètement. » « C'est-à-dire en un bref délai comme ça. » « Je taisors tout le monde à faire un effort pour prendre ça, pour expérimenter la gloire de Dieu. » « À travers ce livre « You are God of God » que la sentinelle du Christ, le prophète Meshisdek Maranatha Machia a écrit, « Dieu s'est manifesté puissamment dans la vie de notre sœur, en suscitant une personne qu'elle n'a jamais vue, pour venir investir dans son restaurant, qui était déjà en faillite et en processus de fermeture. » « Chers frères et sœurs, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ? » « Y a-t-il quelque chose qu'un véritable prophète venant de Dieu puisse déclarer qu'il ne va pas s'accomplir ? » « Eh bien non, car rien n'est impossible à Dieu, et Dieu exécute toujours ce qu'il a déclaré par la bouche de ses vrais envoyés. » « Le Seigneur Jésus-Christ a dit par la bouche de sa sentinelle, le prophète du Christ Meshisdek Maranatha Machia, que tous ceux qui auront ce best-seller « You are God of God » expérimenteront la puissance de Dieu. Alors qu'attends-tu pour t'en procurer ? Juste appelle le numéro qui s'affiche sur ton écran, et tu auras ton livre « You are God of God » » « You are God of God »